Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de lancement de la première chaîne de télévision éducative publique, Canal Éducation. Vous venez d'ailleurs de voir justement le générique. Dès demain, justement, elle commencera ses programmes d'abord par la diffusion de contenu pédagogique, ou si vous voulez, de cours. Avant cela, le débriefing, puisque cela a été évidemment le fruit de concertation et de synergie d'action entre des acteurs qui sont ici sur le plateau. Cependant, retour en arrière. Le 14 mars dernier, en riposte au Covid-19, le président de la République a pris une mesure précoce, salutaire, surtout vitale. La fermeture des écoles, crèches et universités. Il fallait évidemment protéger la population sénégalaise et surtout les près de 4 millions d'élèves et d'étudiants. Une solution des alternatives au confinement des élèves. Parmi ces alternatives, le ministère de l'Éducation nationale en a pris une alternative, c'est-à-dire de proposer un concept à prendre à la maison. Et ce soir, justement, nous allons parler du commencement, de là où tout a commencé, puisque c'est le concept à prendre à la maison, entre autres, qui est le fruit, justement, de la naissance du Canal 20 de la TNT, ou si vous voulez, de Canal Éducation, puisque Canal Éducation va émettre sur le Canal 20 de la TNT. Pour en parler, je reçois ce soir des personnalités, justement, qui ont été à la base de cette action. Tout d'abord, le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Tala. Bonsoir, M. le ministre. – Bonsoir. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Merci beaucoup. – Tout à l'heure, vous reviendrez, justement, sur ce concept à prendre à la maison. À ma gauche, professeur Moussalo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonsoir, M. le coordonnateur. – Bonsoir, Nafi. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. Presque en face de moi, le directeur général de la Société nationale de télédiffusion, M. Amadou Abdoulaye Diop, bonjour, bonsoir. – Bonsoir, Nafi. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Plaisir. – Enfin, last but not least, excusez-moi, l'anglais, M. Racine Tala, directeur général de la radio-télévision sénégalaise. Bonsoir, M. le directeur général. – Bonsoir, Nafi. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Merci. – Évidemment, comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans l'incursion, dans le 20h, vous savez, l'écosystème éducatif, c'est un écosystème important, justement, compte tenu de tout cela. Nous avons invité aussi quelques parties prenantes de cet écosystème, notamment un représentant des syndicats, en la personne de M. Sauroussen. Bonsoir. – Bonsoir, Nafi. – À vos côtés, le représentant de la société civile, M. Cheikh Mbaou. Bonsoir, M. Mbaou. – Bonsoir, Nafi. – Tout à fait, à ma droite, il y a M. Mohamedou Moustapha Diagne, c'est le directeur de la formation, de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir, M. Diagne. – Bonsoir, Nafi. – Enfin, un représentant important de l'écosystème de l'éducation nationale, à savoir les parents d'élèves. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons M. Bakary Badian, qui représente justement les parents d'élèves. Bonsoir, M. Badian. – Bonsoir. – Dans cette émission, nous aurons aussi la réaction des inspecteurs d'académie. Ce sont des pans importants, j'allais dire, ils sont le socle justement de l'éducation nationale. Nous irons à Saint-Louis, à Matam, à Kaoulac, à Ziegenshor, mais aussi à Tambakunda, où nous retrouverons nos correspondants. Nous aurons aussi, évidemment, on l'espère, vous, chers publics, les élèves, surtout les parents, enfin les enseignants. Merci à tout ce beau monde. M. le ministre, je reviens à vous. Le concept d'apprendre à la maison, il fallait trouver le concept, le mot et surtout la solution. Comment vous est venue cette solution ? – Merci, Nafi. Permettez-moi d'abord de me féliciter de cette rencontre extrêmement importante pour le système éducatif. au moment où le Sénégal, comme tous les pays d'ailleurs du monde, fait face à ce virus, ce minuscule virus qui a perturbé tout le système, toutes nos réalités. Le président de la République, dès qu'il a pris cette décision, au niveau du ministre de l'éducation nationale, il fallait qu'on réagisse et tout de suite qu'on trouve des alternatives. Parce que nous devrions assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Et tout de suite, nous avons commencé par d'abord, on ne le dit pas assez, par cette leçon de vie. C'est notre première action que j'ai lancée à WACAM. Cette leçon de vie a été dupliquée au niveau national. En ce moment, il fallait sensibiliser, expliquer, alerter, accompagner les parents et les enfants. Et après, il fallait aussi travailler, un comité a été mis en place au niveau du ministère, un comité de veille. Et c'est ce comité de veille qui a été à l'origine de ce concept totalement numérique à prendre à la maison. Parce qu'en réalité, quand cette décision a été prise, une belle décision pour protéger 3,5 millions d'élèves, en réalité. Donc le président de la République a voulu protéger ses enfants, protéger leur famille. Mais il nous a aussi instruits d'assurer ce qu'on appelle cette continuité pédagogique. Donc les murs, l'école physique avait été fermée, mais on continuait à dispenser. On a voulu continuer à dispenser des cours. C'est ce qui a donné naissance à apprendre à la maison. Ou c'est des ressources numériques, des cours, des exercices, des mises en évidence. Tout matériel didactique et pédagogique, qu'il soit scientifique ou non, c'est ça apprendre à la maison. Et apprendre à la maison, c'est ouvert également à plusieurs plateformes. En partant donc du site, ces ressources ont permis d'accepter et d'héberger, d'orienter les jeunes, les parents et les professeurs, vers vraiment des ressources diversifiées du niveau du plus bas jusqu'en terminal. Voilà ce qui a été mis en place. Et nous notons en tout cas une affluence, une adhésion totale. Et je voudrais saluer en tout cas l'adhésion, dès le début, de tous les acteurs de la famille éducative. Qu'ils soient parents d'élèves, syndicats, sociétés civiles, tout le monde. Spontanément, ceux qui avaient également des plateformes, ils sont venus, ils les ont mis à notre disposition. Donc vraiment, je le salue et vous avez ici, parmi les invités, deux personnes extrêmement importantes. D'abord c'est l'IGF, l'inspection qui valide, et également, en parlant de ressources numériques, c'est le CIMEN qui est aussi un système d'information. Ils sont là avec nous. C'est eux qui ont mis en avance, en tout cas qui ont mis en œuvre, apprendre à l'école en validant tout ce qui est fait, et d'autres pour mettre à la disposition des élèves et tout le monde les ressources numériques. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette mise en bouche, cette introduction importante, justement, pour recadrer le contexte de naissance de Canal Éducation. Alors, j'attendais justement votre intervention pour citer vos deux autres collègues, en l'occurrence, docteur Sherou Marhan, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi monsieur Dam Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Monsieur Dam Diop, qui a aussi créé, en tout cas conçu la plateforme E-Jong, on y reviendra. Je vous propose justement les extraits du docteur Sherou Marhan, suivi de monsieur Dam Diop. Évidemment, ce sont deux autres acteurs clés qui seront certainement, en tout cas, bien évidemment, des parties prenantes de Canal Éducation. Je vous propose leur réaction. Avec le lancement de Canal Éducation, le Sénégal va aujourd'hui disposer d'un outil didactique important. En cela que c'est à partir des maisons que les apprenants à tous les niveaux seront en contact avec le dispositif d'enseignement et d'éducation. Cela se fait depuis plusieurs années dans beaucoup de pays. Nous venons d'entrer dans la danse, comme on a dit, et avec un atout important, parce que le Sénégal, quand même, dispose d'outils performants, d'enseignement, en utilisant l'outil informatique. Nous avons une université virtuelle en ce que nous concerne au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, qui a une plateforme qui a fait ses preuves et qui organise des formations diplômantes à l'intention des étudiants du Sénégal, qui, jusqu'à présent, ont pu montrer au monde professionnel leurs capacités. Maintenant, quand je disais que cet outil a une particularité de dispenser, de mettre les cours, le savoir, dans les foyers, c'est un pas important. Un outil didactique, mais un outil de transmission de savoir à l'intention de la société. C'est une occasion pour nos universités, nos centres de recherche. Le monde universitaire, dans sa globalité, en incluant certainement les étudiants et le personnel technique, a ici une occasion de jouer pleinement dans le relèvement d'un niveau scientifique. Nos universités devront vraiment s'ouvrir et aller à l'extérieur, sortir du carcan universitaire. Et cet outil nous le permettra. Je sais que ce sera une excellente chose pour le Sénégal, dans la mesure où nos enseignants seront aujourd'hui, par le décloisonnement qu'apporteront ces émissions soumises au regard de la société. Et ce ne sera qu'une bonne chose. Je voudrais vraiment saluer la naissance de cette chaîne dédiée exclusivement à l'éducation et à la formation à tous les secteurs, j'allais dire de la maternelle au supérieur, en passant par la formation professionnelle et technique. C'est vrai que cette chaîne est née dans un contexte de pandémie qui a permis quand même de libérer les énergies dans le cadre de plusieurs actions, notamment dans l'éducation. Nous avons donc, en ce qui nous concerne, au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, mis en place une plateforme appelée E-Diang pour permettre une continuité pédagogique des cours pendant cette période de pandémie. Mais la télévision, le canal éducation va apporter un plus. C'est vrai que nous avons réfléchi pour voir comment on peut apporter cette plateforme le plus loin possible dans le Sénégal des profondeurs. Mais compte tenu de la couverture de télévision au Sénégal, nous pensons que ce manquement va être comblé. C'est pour ça que nous saluons à sa juste valeur la naissance de cette chaîne dédiée à l'éducation. C'est une des révolutions, et j'allais dire même, c'est un des lecs que le président Macky Sall va laisser aux générations à venir. Donc, en tout cas, nous, en tant que ministère en charge de la formation professionnelle, nous ne ménagerons aucun effort pour la dynamisation de ce canal. Parce qu'une chose est d'avoir un canal, mais une autre chose est de l'animer pour qu'on puisse avoir des contenus de formation adéquats, pour que ça soit plus vivace, plus animé, pour permettre aux enfants, depuis la maison, de pouvoir suivre des cours comme s'ils étaient en classe. Tout le monde peut faire appel à la formation à distance, ou la formation en utilisant l'éthique, mais particulièrement la formation professionnelle technique. Parce que nous avons ici l'occasion, avec cette télévision, de faire des cours pratiques en direct, ce qui n'était pas très évident quand on était dans des plateformes classiques, où on pouvait télécharger, certes, des cours, mais ici, avec la télévision, ça nous permettra de montrer plus en pratique les cours théoriques que nous donnons avant la partie pratique. C'est pour ça que c'est une chose qui est très importante pour le sous-secteur de la formation professionnelle technique. Voilà, donc les trois acteurs viennent de dire leurs sentiments par rapport à cette chaîne de télévision, en l'occurrence Canal Éducation, après le ministre de l'Éducation nationale, son collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr. Sherou Maran, ensuite le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, M. Damdiop. Trois acteurs, trois motivations, trois synergies. D'autres synergies sont autour de ce plateau. Je leur donnerai tout à l'heure la parole, mais juste vous dire que vous pouvez aussi suivre cette émission sur le Canal 20 de la TNT. Et oui, parce qu'on peut même dire qu'aujourd'hui, a démarré justement la chaîne Canal Éducation. Donc, Canal Éducation est aussi disponible en direct, cette émission sur Canal Éducation. Évidemment aussi, le public, vous êtes invité à réagir au 33 849 1255. Et tout de suite, de l'autre côté du studio, Massamba Tchane, qui justement est là pour recevoir les appels. Massamba, bonsoir. Bonsoir Nafi Satou, bonsoir à tous les invités. Je pense que, comme vous l'avez bien annoncé, nous sommes ici pour recueillir quand même quelques questions qui seront posées. Et je pense que tout de suite, déjà, le téléphone a commencé à sonner. Nous allons y revenir quand on aura un package. Donc, nous sommes encore en connexion avec beaucoup d'enseignants internautes. Donc, tous les enseignants qui ont un identifiant peuvent se connecter sur Google Classroom et sont en train de suivre l'émission. Et tout à l'heure également aussi, il y a déjà quelques réactions, quelques questions qui sont en train de se poser. Donc, je vous laisse poursuivre ce débat Nafi. Et que dans quelques instants, nous reviendrons carrément pour pouvoir lister quelques questions qui sont déjà adressées au ministre de l'Éducation nationale, au directeur général de l'ARTS et à tous les partenaires qui sont sur le plateau. Merci beaucoup, Massamba Tchane. Massamba Tchane, qui n'est pas d'astreinte pour porter le masque, parce qu'il est tout seul là où il est. Nous, pour justement être dans l'esprit des mesures sanitaires prises par l'État du Sénégal, nous sommes asreins à porter le masque. Et le masque, justement, est vital. Je vais tout de suite lui faire enlever son masque puisque je vais parler justement de l'attelage technique qui a concouru à la création de cette chaîne. Monsieur Amadou Abdoulaye Diop, vous êtes le directeur général de la Société nationale de télédiffusion. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'importance d'une chaîne sur la TNT, mais surtout sur l'attelage institutionnel ? Qu'est-ce que cela veut-il dire que trois ministères, en l'occurrence ceux que je viens de citer, soient ensemble justement pour offrir tous les savoirs au public sénégalais ? Je pense, en tout cas, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est le... à l'entame de mon propos, je souhaiterais d'abord remercier le régulateur, parce qu'on est dans un secteur qui est aujourd'hui régulé, on va dire, et qui doit répondre à certaines normes de fonctionnement. Donc le CNRA, depuis que, quand même, le besoin a été exprimé, notamment de mettre en œuvre ce canal, nous a accompagnés et a réunis notamment tous les éléments qui nous permettaient de pouvoir lancer cette chaîne. Ainsi, vous avez parlé de trois ministères, mais il y en a un quatrième, qui est le ministère de la Culture et de la Communication, dont nous dépendons, la RTS et nous, et qui est aussi notre tutelle, qui nous a accompagnés et qui a aussi pris langue avec, notamment, le ministère de l'Éducation et l'ensemble des ministères concernés pour donner jour à ce projet. Je reviendrai sur l'encadrement institutionnel. Aujourd'hui, le code de la presse a éclaté la chaîne de valeur. La chaîne de valeur a été éclatée, ce qui sous-entend qu'il y a différents rôles que les acteurs vont jouer. La RTS a un rôle d'éditeur qui justifie son positionnement dans ce projet-là et son accompagnement qu'il va y avoir autour du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes consacrés par le code de la presse comme opérateur de diffusion, qui est une fonction, aujourd'hui, complètement nouvelle, et qui s'articule autour de la diffusion des contenus sur l'ensemble du territoire national, donc, dont nous avons l'exclusivité. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est en termes de gouvernance du secteur, aujourd'hui, il y a une cartographie qui définit, notamment, le paysage audiovisuel. Et dans cette cartographie, document préparé par le ministère de la Culture et de la Communication, il faut comprendre que la verticalisation du contenu est mise en œuvre à travers des chaînes thématiques. Donc, nous allons avoir des chaînes thématiques santé, nous allons avoir des chaînes thématiques éducation, nous allons avoir des chaînes agriculture. Donc, ce projet-là, aujourd'hui, c'est le lieu peut-être de féliciter le ministère de l'Éducation nationale pour l'initiative, parce que ce projet-là arrive à point nommé. C'est dommage, parce qu'on est dans un contexte de pandémie qui nous force à le mettre en œuvre. On aurait souhaité le faire dans un contexte différent. Mais le projet arrive à point nommé et répond réellement aux préoccupations, autant du ministère, autant notamment du régulateur et de nous, comme acteurs, que nous sommes. Donc, globalement, techniquement, l'activité de diffusion, c'est de la collecte du signal, c'est du transport et c'est de la diffusion sur l'ensemble du territoire. Donc, à travers la TNT, nous allons apporter du contenu au niveau des ménages sénégalais pour pouvoir répondre à la problématique de l'arrêt des cours et pouvoir garantir la continuité de ce service. Donc, à ce stade-là, peut-être que c'est en introduction, c'est ce que je vais dire, en attendant qu'on rentre un peu plus dans le détail du sujet. Merci beaucoup, M. Amadou Abdelhaïdjou, directeur général de la Société nationale de télédiffusion. Vous l'avez dit, l'attelage technique est important, institutionnel aussi. Je le disais à l'entame de mon propos, ça a été une synergie d'action, mais aussi une synergie d'expertise. Et tout à l'heure, le directeur général de la TDS l'a dit, nous sommes dans une situation d'urgence, mais en même temps, que nous soyons dans la situation d'urgence, eh bien, il y a la démarche qualité. Et c'est ce qui a concouru, justement, à la mise en place, justement, d'un comité, un comité qui a travaillé à la mise en œuvre de cette chaîne. Avant de revenir sur une vidéo qui va un petit peu retracer la jeunesse de tout ceci, je voudrais bien donner la parole au professeur Moussalo, c'est le coordonnateur de l'UVS. Professeur Moussalo, l'UVS, qui a une grande expérience, justement, dans le domaine, en tout cas, de la scénarisation des cours, parce qu'il faut le dire, tout à l'heure, nous verrons un cours scénarisé, un cours mis à la disposition des élèves à travers la télévision. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'expertise que l'UVS a proposée ou a offerte à ce comité qui a été mis en place pour aider au démarrage de Canal Éducation ? Merci, Nafi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, effectivement, l'UVS a mis à disposition son expertise dans le développement de contenus pédagogiques numériques, parce que l'UVS étant une université numérique d'enseignement à distance, donc a développé une certaine expertise dans la production de contenus pédagogiques numériques. Et il se trouve en même temps que l'UVS avait aussi un projet de création d'une télévision éducative. Et c'était une idée qui a germé à partir du moment où l'UVS voulait se positionner dans la formation tout au long de la vie. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure augmenter la panoplie d'outils que nous avions. Nous avons déjà des plateformes de formation en ligne, mais ça ne suffisait pas pour atteindre un certain nombre de cibles. Donc, dans le cadre de notre mission de service à la communauté, nous avions pensé à la mise en place d'une chaîne éducative, d'une télé éducative. Et donc, lorsque cette initiative a été mise sur la table par le ministère de l'Éducation nationale, nous avons effectivement voulu contribuer en mettant à disposition notre expertise, aussi bien sur le plan des ressources matérielles, avec notre studio multimédia qui est spécialisé dans le développement de vidéos, de cours, mais aussi par une équipe de technopédagogues et de techniciens multimédia qui sont spécialisés dans le développement, la production, la scénarisation de cours. Voilà, donc c'est cette expertise-là que nous avons mise à disposition. En plus, nous avons apporté une plateforme de télétravail qui a permis aussi au comité technique et stratégique d'avoir un espace de travail à distance dans ce contexte où, effectivement, les rencontres ne sont pas toujours possibles physiquement. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, pour justement, en tout cas, les précisions par rapport à l'expertise de l'UVS. On parle d'expertise, on y reste. La radio-télévision sénégalaise est à la croisée des chemins entre l'analogique et le numérique. Peut-être une réponse de maternité entre, je veux dire, Canal Éducation et la RTS. Monsieur le directeur général de la RTS, j'aimerais bien vous poser la question. Quel est, justement, s'il en est le rapport de maternité qui existe entre ces deux chaînes publiques ? Parce que, oui, elle est née, Canal Éducation. Merci, Nafi. Je vais utiliser une métaphore. C'est peut-être un rapport gemellaire. C'est né en même temps. Quand j'ai reçu le coup de fil de madame la secrétaire générale du ministère de l'Éducation, me transmettant le message de monsieur le ministre Mamadoutala, qui nous invitait à une réunion consacrée, justement, à ce projet, ce grand projet Apprendre à la maison, j'étais avec vous et on discutait, justement, du projet dont vient de parler le représentant de l'UVS. Alors, lorsque je suis allé, on a discuté. À mon retour, j'ai tout de suite fait un courrier à mon ministre de tutelle, monsieur Ablaïdjoub, que je salue pour son implication, pour aussi toutes les diligences qu'il a eu à faire. Parce qu'en moins de 72 heures, je pense, il a pu saisir le président du CNRA, que je remercie vivement également pour son implication à la suite du directeur général de TDS. Et le directeur général de TDS, je voudrais avoir la copie de ce courrier pour qu'on accélère véritablement ce processus. Donc, comme on dit, ce projet est arrivé au moment où on est en train d'en concevoir. On note, finalement, ils sont nés ensemble. Alors, mais, vous savez, les questions de tutelle, on est un pays organisé. Et Amadou a essayé tout à l'heure de circonscrire quand même les responsabilités. Nous, pour ce projet-ci, nous ne sommes pas fabricants de contenus. Mais la loi nous définit comme éditeurs. Le ministère de l'Éducation nationale, selon le Code de la presse, n'est pas éditeur, mais peut être producteur de contenus, donc peut être même considéré comme une structure de production. Nous, nous sommes services publics. Nous avons anticipé sur beaucoup d'investissements. On est passé de la SD à la HD. Et c'est des milliards de francs CFA de matériel qui sont ici. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'accueillir ce projet véritablement sans investissement additionnel. Parce qu'on peut partager énormément de ressources. Et c'est ça quand même qui a fait que ce SMART projet, qui suit le SMART projet aussi d'aujourd'hui, de conseil des ministres, de la rencontre du président avec le personnel de la santé, on est vraiment dans un environnement. Je félicite aussi nos amis de l'ADI. Tout est en train d'être dématérialisé, ou en tout cas, on est en train d'utiliser ou d'optimiser ce que le numérique aujourd'hui peut offrir. Alors, c'est un ensemble de ressources partagées pour vous dire que même le signal ne peut partir, par exemple, que d'ici. Il ne peut pas partir du ministère de l'Éducation. On va partager le serveur. Donc, il suffit simplement de se plugger pour la TNT, RTS, et on envoie notre signal sur la plateforme de la TDS. Et il est partagé par les Sénégalais qui ont le décodeur TNT. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, vous avez, pendant votre propos, dit une chose importante. Vous avez parlé de moyens, puisque qui parle de télévision parle de moyens. Qui parle de moyens parle de matériel. J'adresserai tout à l'heure ma question sur ce sujet à monsieur le directeur général de la TDS, en l'occurrence, monsieur Amadou Aboulaïdjoub. Mais avant cela, je vous propose, chers téléspectateurs, de revenir justement sur la genèse de ce comité qui aujourd'hui est en train de mettre en œuvre Canal Éducation. Le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale mettent en place un plan de riposte contre la propagation de la pandémie. D'abord, la leçon de vie organisée à l'école élémentaire au Kamuqan pour sensibiliser les communautés pour le respect des mesures barrières. Quelques jours après cette grande leçon, le président de la République décide de fermer toutes les structures d'enseignement d'apprentissage et de formation publique et privée pour mettre les élèves en sécurité. En conséquence, des milliers d'élèves et d'apprenants sont obligés de rester pendant plusieurs semaines à la maison. Le ministère de l'Éducation nationale, pour la gestion de la crise, met sur pied un comité de veille. Un comité élargi à tous les acteurs de l'éducation. Parents d'élèves, organisation de la société civile, syndicats d'enseignants, association des Boromdara, association des responsables d'écoles privées, l'association des anciennes de Germaine-le-Gaulle, pour ne citer que ceci. Dans un élan citoyen, ils ont tous décidé d'apporter leur soutien à l'État du Sénégal. Dans le cadre des stratégies de riposte contre la pandémie, est née l'initiative Apprendre à la maison. Un dispositif qui vise à assurer une continuité pédagogique par la production de ressources numériques qui seront diffusées via les plateformes du ministère de l'Éducation nationale. Une dynamique appuyée par une série de formations à distance ciblant à plusieurs milliers d'enseignants sur l'utilisation des plateformes Teams et Classroom accessibles, avec le compte scolaire sous le format prénom.nom.éducation.sm. Les télévisions, les radios, les réseaux sociaux, entre autres, seront mis à contribution. En fonction des spécificités localitiques, d'autres supports sont conçus pour accompagner le dispositif. Des fascicules, des aides-mémoires et autres livrets d'exercices. Sur le volet médias, le ministère de la Communication et de la Culture a officiellement ouvert au ministère de l'Éducation nationale le canal 20 de la TNT pour mettre un programme attractif et adapté aux besoins des élèves, des enseignants et des parents. C'est dans ce contexte qu'est née une collaboration stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale, la radio-télévision du Sénégal RTS et la télévision du Sénégal TDS-SR. Il s'agira incertiellement de diffuser des contenus éducatifs et pédagogiques conçus et validés par un comité pédagogique sous la supervision de l'Inspection générale de l'Éducation et de la Formation et des différents corps de contrôle et d'encadrement. A la division radio-télévision scolaire DRTS, bras techniques du ministère de l'Éducation nationale, acteurs de l'éducation, techniciens de l'audiovisuel rompus à la tâche sont tous mobilisés pour la production et l'enregistrement des contenus pédagogiques. Pour encourager cette mobilisation, le ministre de l'Éducation nationale a effectué une descente dans les différents ateliers de production. Mamadou Tala s'est réjoui du rythme de travail déjà accompli malgré les conditions difficiles. Il a aussi promis d'actuer la DRTS en moyens matériels et en équipement moderne pour accélérer le rythme de production afin de toucher toutes les cibles. Merci à Pape Koulingom de la division de la radio-télévision scolaire. Je rajoute à ces trois parties prenantes, évidemment, l'Université virtuelle du Sénégal. Je reviendrai tout à l'heure sur les extraits des ministres Dr Cherou Maran, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement supérieur, pardon, et puis évidemment de M. Dam Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, puisque ce sont vos collègues, M. le ministre, mais avant cela, on parle donc de moyens, on parle de ressources matérielles importantes. On sait que la télévision est extrêmement budgétivore. On l'a dit, on travaille sur deux registres, l'urgence et la qualité. Et justement, pour ces résultats, pour avoir des résultats de qualité, M. Amadou Abdoulaye Diop, est-ce que vous avez la panacée aujourd'hui ? C'est vrai que vous êtes transporteur, mais en même temps, vous avez une expertise avérée en la matière. Oui, je pense que c'est des questions préalables qui ont été abordées dans le comité. Aujourd'hui, effectivement, la vision, c'est de mettre en œuvre une offre qui doit répondre à toute cette transformation ou ce changement de paradigme qui nous amène à voir comment apporter du contenu aux usagers. Mais derrière aussi, on a réfléchi à tout ce que ça entraîne en termes d'investissement autour de la production, autour de la sécurisation de la diffusion. Et tenant compte aussi aujourd'hui des limites qu'on a dans le cadre de la TNT, quelles sont les synergies à avoir avec la RTS, autant sur la partie analogique, autant sur la partie radio, pour pouvoir garantir la diffusion de ce contenu sur tout le territoire national. Mais bien entendu, c'est des questions qui sont adressées dans le comité. Aujourd'hui, on devrait avoir une visibilité parce que c'est un projet qui attire en termes de pertinence. Je pense que le ministère de l'Éducation pourra y revenir avec l'écosystème de partenaires aujourd'hui, comme l'UNICEF ou l'UNESCO, qui peuvent être intéressés par ce type de projet. Je pense que le ministre pourra revenir sur le sujet. Mais nous, de notre côté, nous avons travaillé en forte collaboration avec des équipes, autant de la DRTS, autant avec les équipes de la RTS, autant avec les équipes de la TDS, pour donner une visibilité sur les investissements et autant sur les coûts d'investissement, mais aussi sur les coûts opérationnels. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de télé, il y a un investissement, une mise de base à mettre en place pour la structuration des studios de production. Mais derrière aussi, il y a des coûts opérationnels qui sont liés certainement au personnel, qui sont liés aux charges qu'il faut supporter, notamment pour garantir le service. Donc, c'est des questions qui sont adressées au niveau du comité. Et évidemment, M. le directeur général de la DRTS, vous avez une forte expérience en la matière par rapport aux investisseurs, par rapport aux partenaires, parce que c'est une télévision aussi, comme l'a dit le directeur général de la TDS, qui normalement devrait attirer les investisseurs, surtout que, d'autant plus que, pardon, nous sommes quand même en temps de guerre, en temps de guerre contre le Covid. Donc, toutes les forces devraient normalement, je veux dire, vraiment se capitaliser, en tout cas se focaliser autour de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, la DRTS, en termes d'expertise, a déjà, je veux dire, une solution, ou en tout cas a un vécu, qu'elle peut partager avec Canal Éducation ? Oui, merci pour la question concernant les investissements. Je la laisserai à M. le ministre. Moi, ce que je peux dire à ce stade-ci, nous n'avons pas eu besoin, vraiment, de dégager de ressources supplémentaires. Pour le moment, nous sommes partis de ce que nous avons, parce que, quand même, l'État a eu à investir énormément au niveau de la RTS. Et, aujourd'hui, la TNT n'est pas accessible partout. Et là où elle est accessible aussi, il y a des ménages ou des foyers qui n'ont pas de décodeur. Donc, ça limite l'accès. C'est pourquoi le partenariat avec la RTS est également important. Parce que nous pouvons synchroniser avec le Canal 20, nous pouvons mettre en contribution notre plateforme, notre site, de même que le ministère peut le faire. Nous pouvons également faire du direct via Facebook. Et le reste, comme je dis, il appartient au ministère de l'Éducation de voir comment toucher les autres cibles. On peut également mettre en contribution toutes les chaînes régionales. Nous en avons 14. Ça veut dire que nous couvrons tout le pays en radio. Et il y a eu une méthode CLAD ici. Je pense que M. Momoduta, là-même, a été formé par la méthode CLAD, etc. Donc, il faut se réadapter. On est dans la dématérialisation, d'une certaine manière, de l'école. On est dans les smart models, dans les modèles intelligents aujourd'hui. Donc, peut-être le temps d'adaptation va prendre un peu de temps. Mais non. Mais non. La crise doit être mise en contribution. Et ça, je le dis, il faut que... C'est pour ne fâcher personne. Il y a des secteurs qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la TNT. Et là, RTS a des solutions. Sans passer par, peut-être, un opérateur de téléphonie. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources humaines et des ressources matérielles qui peuvent être mises à contribution pour compléter, n'est-ce pas ? En tout cas, pour brancher ou connecter les zones qui ne le sont pas encore. Et nous pensons que c'est des bénéfices pour l'État. C'est moins de factures de téléphone à payer. Et nous avons fait des propositions à l'autorité. Et ça, c'est peut-être même pour accompagner Excaf, qui est quand même celui qui a été choisi par l'État pour installer la plateforme que doit gérer la société TDS. Donc nous, comme on n'avait pas été dans la boucle depuis le départ, pour quand même qu'on apporte notre expertise, on est l'opérateur historique dans ce pays, quand même, c'est plus de presque 80 ans de radio, plus de presque 50 ans de télévision, on connaît. Aujourd'hui, l'État a investi beaucoup pour acquérir des satellites, des capacités satellitaires extraordinaires. Et on peut utiliser une partie comme on peut, par rapport même à nos propres capacités, aujourd'hui, accompagner Excaf et se passer d'une certaine manière, en tout cas pour le moment, de la fibre optique et du branchement téléphonique. Mais ça, c'est des questions d'ordre stratégique que nous laissons le ministre gérer. – Et justement, M. le directeur général RTES, parlons de stratégie en fin d'émission. Évidemment, ne vous déconnectez surtout pas. Là, je suis déjà dans le langage de l'Université virtuelle du Sénégal parce que tout à l'heure, je poserai une question au professeur Moussalo. Ne vous déconnectez pas. À la fin de cette émission, il y aura une signature, la signature d'une convention, justement, entre le ministère de l'Éducation nationale et la radio-télévision sénégalaise. Avant cela, évidemment, peut-être, certainement, le point d'attraction, ce sera comment, demain, les enfants vont suivre les cours sur Canal Éducation. Ce sera tout à l'heure, en 30 secondes, le temps de donner la parole à professeur Moussalo puisqu'il faut bien rassurer les parents. Je disais tout à l'heure que cette mesure, c'était non seulement pour galvaniser le corps enseignant, mais aussi que le décrochage ne soit pas une réalité. Il ne faut pas décrocher, mais aussi pour rassurer les parents. Professeur Moussalo, vous connaissez bien ce terme rassurer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à dire pour justement rassurer les parents qui vont se dire, tiens, ma fille, mon garçon, maintenant, va dorénavant, en tout cas, le temps du confinement, suivre ses cours à la maison. Qu'est-ce que vous lui direz à ce parent qui vous écoute, qui vous regarde ? M. Nafi, c'est vrai que le terme rassurer, c'est un terme qui m'est familier. Parce qu'à l'Université Vittel du Sénégal, on a l'habitude d'entendre cela, d'autant plus que l'enseignement de distance est vu souvent comme une modalité d'enseignement qui n'est pas forcément connue, parce que les gens ont plus l'habitude du présentiel. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que la qualité de l'enseignement peut être, et même, moi je le dis souvent, est plus garantie quand c'est à distance, parce qu'on met beaucoup plus de ressources, on centre le dispositif sur l'apprenant, c'est-à-dire que l'enseignement à distance oblige le système, et même l'enseignant, à centrer le dispositif pédagogique sur l'apprenant. On n'est plus dans un contexte où on est dans la salle de classe avec un enseignant qui est le maître du jeu, c'est lui qui est le centre du système. Dans l'enseignement à distance, c'est l'inverse, c'est l'apprenant qui devient le centre. Et donc, ce qui fait qu'il y a une amélioration forcément de la qualité. Et les ressources pédagogiques qui sont mises à disposition des apprenants, c'est des ressources de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je regarde les taux de réussite que nous avons au niveau de l'université, à Virtueil du Sénégal, en termes de réussite au niveau de la licence, par exemple, en première année, jusqu'à troisième année, on a des taux de réussite qui sont plus élevés que dans les universités classiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit que les étudiants, les apprenants, s'adaptent pour que s'apprennent. Maintenant, c'est là le défi, effectivement. Parce que quand on dit que l'apprenant devient le centre du système, il faut qu'il ait plus d'autonomie. Peut-être, on lui demande un peu plus de responsabilités. Mais en même temps, cela, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut traduire plutôt en avantages. parce qu'on a tendance à avoir des jeunes qui ne sont pas forcément autonomes. Mais avec ce modèle d'enseignement, on va susciter, on va développer l'esprit de créativité, l'esprit d'autonomie. Et ça, c'est un avantage certain en termes de soft skills qu'ils vont avoir, en termes de compétences complémentaires qu'ils vont avoir à la fin de cette phase de formation. Évidemment, ils vont grandir avec. Ils vont grandir avec. Je pense que ce sont des atouts considérables. De smart citoyens en devenir. Exactement. Merci, professeur Moussalo. Avant, justement, de vous montrer ce modèle, le modèle de cours, vous le verrez, j'aimerais bien donner la parole au syndicat. Tout au début du processus, ça, je l'ai pris dans les propos du ministre de l'Éducation nationale, qui, il y a quelques jours, disait, il salue justement, en tout cas, l'engagement des syndicats, puisque dès le début, ils lui ont dit, monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour cette riposte. Pour parler de syndicats, je me tourne vers Saourou Sten. Rebonsoir, Saourou. Alors, justement, les syndicats sont partie prenante. Quelle est aujourd'hui, je veux dire, votre caution, s'il en est ? Évidemment, je ne sais pas, peut-être que caution, c'est un trop gros mot, puisque la tutelle est là. Mais aujourd'hui, quelles onctions les syndicats ont-ils donné à ce projet ? Merci, Nafi, de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord saluer monsieur le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble des participants à ce débat, ô combien important. Saluer aussi tout le monde enseignant qui nous suit à partir de la RTS. Et dire effectivement, dès l'aube de cette pandémie, les organisations syndicales autour du G7, et je salue les secrétaires généraux du G7 qui m'ont désigné d'ailleurs pour les représenter à cette émission, nous nous sommes réunis au niveau du siège du SAEMS et nous avons décidé de la suspension de notre mode d'ordre de grève. Nous n'étions pas arrêtés à cela, nous avions décidé aussi de la mise en place d'un fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19. Et c'est l'occasion pour moi de renouveler un appel pressant à l'ensemble des enseignants du Sénégal pour une participation massive des enseignants, pour ce fonds-là, qui est un fonds, je le rappelle bien, des enseignants destinés à la lutte contre le Covid-19. Et dire aussi que, dans la situation d'aujourd'hui, c'est heureux que le ministère de l'Éducation ait pensé quand même prendre des mesures qui permettent à ce qu'il y ait une continuité des enseignements et des enseignements apprentissages. Vous le savez très bien que s'il y a un secteur qui sera le plus touché par cette pandémie, mais bien sûr, c'est le secteur de l'éducation. Parce que d'ailleurs, la première mesure qui avait été prise par M. le Président de la République, c'est la suspension de tous les cours au niveau scolaire. Donc l'école est fermée. À partir de ce moment, nous ne pouvons pas, en acteur intelligent aussi, mais laisser la situation comme ça et ne rien faire. Et c'est la raison pour laquelle les initiatives qui ont été prises au niveau de l'éducation nationale, et je rappelle aussi que le ministre a eu l'amabilité de nous inviter dans le cadre de toutes les discussions qu'il y a eu autour de ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle nous nous apportons effectivement notre soutien. Sauf que maintenant, vous savez, l'école sénégalaise est une école laïque, démocratique et populaire. Cette école-là ne se limite pas tout simplement dans le monde urbain. Dans lequel monde nous avons l'Internet, nous avons l'électricité, mais l'essentiel aussi de nos élèves, ils se trouvent dans le monde rural. Et justement, je propose qu'on y revienne puisque nous partirons dans les régions, les régions justement où il y a un pan aussi du monde rural. Comme d'ailleurs, il y a, là je fais un clin d'œil à mes parents de Kounoun, c'est aussi un monde rural, mais pourtant c'est dans la région de Dakar. Alors, je vous propose tout de suite, avant de revenir à la société civile, je vous propose d'aller donc à la régie où se trouve Massamba Tchane puisqu'il y a des questions, des questions qui ont été posées évidemment par le public. Massamba, est-ce que vous pouvez résumer justement ces questions et puis évidemment ces acteurs ici présents vont y répondre ? Merci Nafi, donc nous avons reçu déjà un bon nombre de questions, je pense que peut-être une vingtaine de personnes ont déjà appelé, le téléphone continue de sonner, mais je pense qu'il faut résumer les questions à travers peut-être deux ou trois formes. L'une des questions qui revient surtout, c'est la question liée aux zones où jusque-là peut-être il n'y a pas encore d'accès à l'Internet, il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas encore peut-être même la télévision. Je pense qu'on nous a parlé de Labgar avec Suleyman Ba, on a également aussi Bab Aaron Sow qui a appelé également aussi du Futa, donc c'est un peu ce qu'ils disent. nous avons également une question qui est relative un peu à l'interaction, est-ce que les enseignants qui vont dérouler les cours vont faire une certaine interaction avec les élèves ? Je pense que ça, la réponse va venir tout de suite quand vous aurez à projeter l'exemple de cours que nous avons. Il y a également aussi Idriss Sy de Djorbel qui s'est posé la question comment se fait le choix des enseignants et sur quelle base sont-ils choisis ? Alors, il dit également quel pourrait être l'impact des cours qui sont dispensés ? Nous avons également du côté de Djorbel un peu partout dans la région aussi de Bunkiling, de Kupentum et la question revient toujours qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas encore la télévision ? Nous sommes peut-être dans un contexte de confinement, peut-être qu'il y a des villages distants de 2 à 3 kilomètres, il y a des élèves qui sont en classe d'examen, est-ce qu'ils pourraient se déplacer pour aller regarder la télé ? Donc tout ça, en résumé, c'est un peu l'inaccessibilité de certaines infrastructures mais également peut-être l'interaction entre l'enseignant et l'élève, ça veut dire l'attraction du cours plus maintenant peut-être une contribution que nous avons qui nous vient d'Ela Gingai qui est ancien responsable du bureau suivi du ministère de l'Éducation nationale qui est revenu véritablement sur l'opportunité de cette chaîne mais également sur la concrétisation d'une décision en tout cas du président de la République issu du conseil issu des assises de l'éducation qui avait dit qu'il faut le maximum utiliser les technologies de l'information et de la communication pour enseigner. Donc je pense qu'en attendant voilà quelles questions que nous avons recueillies le téléphone continue de sonner et sur Google Classroom également il y a encore beaucoup de connexions les gens sont en train de suivre et en train de discuter nous sommes en train de répertorier les questions donc à tout à l'heure. Merci beaucoup Masson Batchan je rappelle aussi que vous pourrez réagir vous pouvez réagir sur la page Facebook de RTS1 mais évidemment sur la plateforme aussi du ministère de l'Éducation nationale. Alors il y a je pense trois types de questions une question sur la couverture une autre sur l'interaction une autre sur si vous voulez le contenu le choix mais d'abord je me tourne vers le ministre de l'Éducation nationale alors sans la télé que faire monsieur le ministre pour justement cette population qui se trouve dans des zones non couvertes. Merci beaucoup Nafi permettez-moi d'abord de revenir sur l'intervention de mes deux collègues Oui absolument le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et le ministre d'Amdiop de la formation professionnelle c'est pour vous dire que c'est une décision une orientation nous sommes organisés autour du paquet qui est un programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence donc au Sénégal nous avons le système éducatif qui est un de l'enseignement supérieur jusqu'au prescolaire et nous travaillons ensemble saluer donc en tout cas leur intervention et dire que s'il n'y avait pas le confinement peut-être qu'ils seraient là avec nous pour dire aux Sénégalais que nous sommes vraiment dans cette dynamique et c'est cette orientation qui est faite et après cela dire que s'agissant du numérique d'une manière générale on est obligé on ne peut plus faire marche arrière c'est le monde qui est ainsi fait on ne peut plus enseigner comme on a toujours enseigné ça n'existe plus en réalité on est obligé d'y aller et nous avons ici nous avions déjà ce projet l'enseignement supérieur l'avait certainement la formation professionnelle il l'avait et ça a été facilité comme le dit le DG tout à l'heure que face à cette situation nous avions entrepris un certain nombre d'offres qui permettent d'accompagner nos élèves il y a eu donc apprendre à la maison la partie numérique et puis on a pensé également à la radio à la télé et au téléphone également donc c'est ça c'est cette chaîne aujourd'hui qu'on est en train de boucler il nous manquait seulement ce lien au niveau de la télé et grâce donc aux partenaires que ce soit TDS qui est un partenaire stratégique parce que premièrement on ne s'y connait pas en télé le besoin il est là il faut faire face et deuxièmement nous n'avons pas ce qu'il faut nous ne sommes pas éditeurs mais le besoin il est là il ne faut pas briser des initiatives quand l'initiative se pose et qu'on nous a instruit de réorienter nos enseignements et apprentissages vers les sciences et les techniques mais quand on est en sciences et en techniques comme l'a dit tout à l'heure le professeur Lowe il est beaucoup plus facile pour un enseignant d'avoir une image quand il est en train de faire un cours scientifique ou technique ou technologique de montrer et c'est beaucoup plus facile et pour l'enseignant et pour l'élève en termes de compréhension donc nous sommes en train nous avons sauté vraiment sur ceci dire qu'il y aura peut-être des difficultés c'est possible mais nous sommes allés jusqu'à la proposition de photocopie pour les zones les plus éloignées on a les ressources numériques on a les radios régionales heureusement on est avec vous les radios locales les photocopies pour répondre à un certain nombre donc on ne peut pas régler tous les problèmes tout de suite mais il faut faire des propositions c'est important ce que vous dites par rapport aux photocopies comment cela va-t-il se passer mais nous avons également au niveau de nos partenaires quand on avait monté ce projet à prendre à la maison on savait que dans certaines zones tout le monde n'a pas accès à l'internet et même d'ailleurs dans cette ville même à Dakar tout le monde n'a pas suffisamment accès à l'internet et on a continué à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour trouver des solutions et alors au niveau de chaque inspection d'académie chaque IF nous avons trouvé des méthodes qui nous permettent de dire à ces inspecteurs à ces enseignants qui sont dans les zones on mettra à votre disposition ce qu'il faut vous allez imprimer les documents physiques et que vous allez remettre aux élèves qui n'ont pas pu être dans les classes virtuelles Autant dire qu'en termes de résilience en tout cas de capacité d'adaptation au moins cette pandémie qu'on espère finir demain Inch'Allah aura en tout cas vraiment permis justement de rappeler l'ingéniosité de la communauté éducative Il y a une question importante Ils ont parlé des zones couvertes on en a parlé l'interaction élèves enseignants et ils ont parlé surtout du choix des enseignants C'est pour vous dire que quand on a mis en place Apprendre à la maison le CIMEN le système d'information du ministère éducationnel a formé beaucoup d'enseignants parce qu'on ne peut pas être enseignant face à un élève tableau élève dans une classe et le lendemain on vous dit vous allez enseigner en utilisant la caméra ou l'ordinateur Donc ils ont été formés ils sont nombreux et d'autres également sont en train d'être formés et pour dire que ce choix ne peut être que fait s'il est aussi encadré vraiment encadré par nos inspecteurs d'éducation de la formation qui valident en fait les curriculaires qui valident également le contenu à transmettre Donc vraiment rassurer tout le monde pour dire que nous avons balayé large pour faire face en tout cas pour faire des propositions à la jeunesse sénégalaise conformément au souhait du président de la République à sa volonté Le mot est important rassuré nous sommes là aussi pour rassurer la communauté éducative je parlais tout à l'heure des parents d'élèves tout à l'heure nous donnerons la parole à monsieur donc Bakary Badyan mais avant cela je vous propose justement un format un format et j'oubliais qu'il y a eu une interpellation d'un d'un téléspectateur par rapport à la couverture peut-être monsieur Amadou Abdelhaïdou en deux mots s'il vous plaît est-ce que vous pouvez compléter ce que vient de dire monsieur le ministre oui naturellement je pense qu'en termes de couverture aujourd'hui on parle d'une couverture dans le cadre de la TNT d'à peu près 70 à 80% de la population après ça veut dire ce que ça veut dire en termes de territoire mais toujours est-il qu'à l'entame de mon propos on a beaucoup insisté sur les synergies qu'on devrait avoir pour garantir l'accès universel parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui on parle d'accès universel dans des zones rurales et même aujourd'hui des zones blanches en zone urbaine donc quelque part les synergies qu'on pourra avoir autant avec la RTS notamment pour garantir cet accès là sont des problématiques qui se posent de manière accrue et auxquelles on a notamment apporté une réponse donc on fera une combinaison du numérique et de l'analogique pour pouvoir garantir cette haute disponibilité du signal partout sur le territoire et une continuité du service qui puisse assurer notamment l'accès aux populations aujourd'hui juste pour terminer je pense que on a beaucoup parlé du changement de paradigme ce changement de paradigme là a une incidence sur notre manière de travailler aujourd'hui qui a fondamentalement changé la manière d'apprendre qui a fondamentalement changé et la manière de diffuser les cours aussi a fondamentalement changé donc c'est ce qui nous amène peut-être autour de cette table là en tant qu'acteur notamment autant sur la partie technique pour apporter une réponse aux fonctionnels que sont les différents ministères qui sont concernés par ce sujet merci beaucoup monsieur le directeur général de la TDS tout à l'heure nous partirons dans les régions mais je vous propose puisque nous sommes déjà à mi-chemin de cette émission je vous propose un modèle de cours un modèle de cours demain à partir de 10h30 puisque vous le savez à 10h il y a le point sur la santé que fait quotidiennement le ministre de la santé ça ne sera pas dans la même chaîne mais déjà vous pourrez suivre cela et puis juste après à 10h30 un cours le premier qui sera dispensé alors avant d'aller dans les régions pour retrouver d'abord je vous propose une capsule de ce que seront demain les cours regardez entre la longueur et la largeur nous avons quelles opérations on doit avoir une multiplication donc chers élèves vous savez que pour trouver la surface du rectangle on prend la longueur multipliée par la largeur les mots adaptés au texte que vous avez devant vous vous avez le mot dépression anxiété estime de soi mais aussi procédés particuliers ce qui est spécifique à ce texte là ce sont les arguments cette leçon porte sur la deuxième partie du programme sénégalais de philosophie intitulé la vie sociale il s'agit ici de répondre à la question anthropologique qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que être homme de l'homme n'est-ce qu'à ce qui n'est pas ce qu'est-ce 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 qu'on peut faire dans les pays dans les pays de l'homme vous avez cette région qui est-ce qu'on s'appelle est-ce qu'on s'appelle la ville nous on va « Be used in the present tense » Thank you, dear colleagues, we have heard, it seems it's a lady, it's a female voice, isn't it? Okay, and her question is, can the structure used to be used in the present tense? Merci beaucoup à la division de la radio en télévision scolaire pour cette compilation. Evidemment, il faut que les parents nous disent comment ils voient ce modèle. Monsieur Bakary Badian, vous représentez ce soir les parents. Est-ce que vous êtes rassuré, pour revenir sur le mot que connaît bien l'UVS, est-ce que vous êtes rassuré en voyant justement ce modèle de cours? Oui, Nafi, je voudrais dire merci, je voudrais vraiment... Vous pouvez un peu enlever votre masque, comme ça on vous entendra mieux, et puis après vous le remettrez, merci. Oui, merci Nafi, et permettez-moi tout d'abord de saluer le courage du peuple sénégalais dans son combat contre cet ennemi mondial et invisible, qui le rend invisible. Les parents d'élèves et étudiants du Sénégal ont apprécié la décision prise par le président de la République, à savoir de fermer tous les établissements scolaires et universitaires en son temps. Cela dans le but, bien sûr, de protéger nos enfants et de les mettre en sécurité. La riposte à l'épidémie du ministre de l'Éducation nationale est également appréciée. Il s'agit de la mobilisation sociale et de la formation des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, pouvant leur permettre de combattre ce virus. Cela a été aussi également bien apprécié. On nous demande de rester à la maison. On nous demande aussi de surveiller les enfants. On nous demande également de les occuper à la maison, surtout les candidats aux examens et concours. Là, se situent vraiment les problèmes au niveau des parents d'élèves. Heureusement, heureusement, le ministre de l'Éducation nationale, Tala, vient au secours apprendre à la maison, c'est-à-dire canal éducation. Merci beaucoup. Mais un très bon outil. Oui. Évidemment, comme vous le dites, nous venons d'apprendre, n'est-ce pas, comment ça va se dérouler. Oui, oui. Il est certain que les parents d'élèves ont un rôle important à jouer. Absolument. Mais d'abord, c'est dire que nous sommes partants, nous sommes partants, et vraiment, nous continuons à féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour ses bonnes initiatives. Merci beaucoup. Et nous saluons aussi les enseignants qui ont très bien compris et qui s'engagent, franchement. Ce qui est arrivé est arrivé, c'est mondial, et nous pensons que cela ne va pas durer et que ça ne nous amènera pas vers une année blanche dont, ce qui est pour l'instant, quelque chose qui taraude l'esprit de tout le monde. Mais nous pensons que nous n'arriverons pas là. Oui. Merci beaucoup, M. Bakary Badian, pour votre propos important et surtout que le Covid n'entamera, mais jamais, vraiment la résilience, la capacité de résilience de l'écosystème de l'enseignement. Avant de donner la parole au directeur de la formation et de la communication, mais aussi porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, je voudrais bien que le représentant de la société civile, M. Chermo, nous dise un mot. La société civile aussi est un intrant important dans le dispositif de l'Éducation nationale. aujourd'hui, comment êtes-vous partie prenante de tout ce qui est en train de se jouer ? Finalement, tout à l'heure, le ministre d'Amdiop l'a dit, nous avons rendez-vous avec l'histoire, avec cette chaîne. Merci beaucoup, Nafi. Je voudrais aussi en profiter pour saluer le plateau. Espérer, évidemment, que ce plateau soit, évidemment, une contribuer. Oui, vous pouvez vous rapprocher le micro. Merci, merci. Donc je disais donc que je voudrais saluer le plateau et féliciter le ministre de l'Éducation nationale, qui est initiateur, évidemment, de cet outil, mais ensuite et surtout dire que nous sommes à la recherche justement de solutions et certainement que ce plateau va permettre d'éclairer et de rassurer les communautés. Cela est important. Nous savons, nous avons été tous surpris par un virus que nous n'avons pas maîtrisé, qui a perturbé nos plans, mais qui nous a donné juste l'occasion de lui démontrer que nous pouvons être plus intelligents que ce virus-là. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à faire preuve de créativité, d'ingéniosité et d'innovation. Ce sont des mots que nous avions tout le temps utilisés, employés dans le passé récent. On parlait d'innovation, mais aujourd'hui, nous sommes plus que jamais obligés justement de faire preuve d'innovation par rapport à ça. Et c'est dans ce sens-là que nous voudrions évidemment saluer cette initiative, cette stratégie qui constitue une des réponses. Il est évident qu'elle n'est pas la seule réponse, mais ça constitue une réponse importante face à ce qui est en train de se faire et pour assurer et garantir la continuité des apprentissages. Merci beaucoup, M. Cherbourg, pour d'abord ces premiers propos. Évidemment, on reviendra avec vous parce que la société civile aussi a évidemment beaucoup d'attentes, j'imagine, par rapport à un projet comme Apprendre à la maison, mais surtout par rapport à un projet comme Canal Éducation. Faut-il le rappeler, des initiatives sont nées juste après la fermeture des écoles, des initiatives privées, parce que vous le savez aussi et certainement ce type de pandémie rappelle au monde entier que ce qu'on appelle les soft skills sont aussi importants que les hard skills. Le fait de pouvoir justement être capable de s'accommoder d'une situation ou en tout cas de trouver rapidement une alternative à une situation avant justement de partir dans les régions. J'aimerais bien, parlant de ces initiatives, M. Mohamedou Moustapha Diagne, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes aussi le directeur de la formation et de la communication. Certainement, le ministre reviendra sur ces initiatives, mais faut-il encore le rappeler beaucoup plus que les autres secteurs. Certainement, l'éducation, la santé aussi, mais l'éducation doit être régie, réglementée. Des initiatives sont nées, on l'a vu dans d'autres chaînes de télévision. C'est d'ailleurs l'occasion de les saluer. Mais en tout cas, il faut quand même réguler ce secteur puisque le savoir, c'est important. Merci Nafi. Peut-être préciser que quand il y a le représenté, il n'y a pas de représentant. Donc le représenté est là. Rélevé tout à l'heure, dire simplement que le ministère de l'Éducation nationale remercie toutes les initiatives qui ont été prises par d'autres chaînes de télé, TFM, télé-école, immédiat, et leur dire que de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Nous ne sommes pas dans une concurrence. Nous avons besoin donc de couvrir l'ensemble du territoire national. de remercier également toutes les radios communautaires qui s'y mettent pour apporter le savoir dans la maison de l'enfant. Vous savez, apprendre, ça, ça fait à la maison. Apprendre, ça, ça fait à la maison. Donc ça, c'est la responsabilité des parents qui est engagée, absolument. Donc je pense que le ministre est revenu là-dessus. Il faut nécessairement que les parents d'élèves s'investissent là-dessus, accompagnent, encadrent les enfants pour que ces enfants-là puissent regarder notre canal. Terminé sur la formation des enseignants, on l'oublie. Oui. Puisque nous avons 1975 élèves maîtres en formation dans les centres régionaux de formation des personnels d'éducation nationale. Et remercier aussi le CFP de Dakar, qui désigne beaucoup d'enseignants, qui pourvoit beaucoup d'enseignants pour, non seulement notre chaîne, mais également pour d'autres chaînes. Les directeurs du CFP ont pris la module des sources et, heureusement, depuis 4 ans quand même, le numérique est dans l'école. Depuis 4 ans. Donc à travers des groupes WhatsApp, à travers la plateforme IFADEM, à travers nos nombreuses plateformes, CIMEN, ils sont, et même, donc ils sont en train de continuer de poursuivre les cours. Et leur doute que notre ambition, en tout cas l'ambition du ministre de l'éducation nationale est très claire. Alors, le 1er octobre, Inch'Allah, nous affecterons donc les élèves maîtres, nouvellement sortis pour faire face souvent à des besoins qui font que les classes sont fermées. Merci, de même aussi que les professeurs. Merci beaucoup, absolument. Merci beaucoup, Mohamedou Moustapha Diagne. Alors, je vous propose, à ce stade de l'émission, d'aller dans les régions. Nous allons commencer donc notre tour des régions par Zighin Chor, où nous retrouvons tout de suite notre correspondante Kaltoum Gaye. Kaltoum, bonsoir. Et comment, justement, la communauté éducative accueille-t-elle cette nouvelle chaîne ? Bonsoir, David Sattou Diouf. Bonsoir également à nos téléspectateurs. Bienvenue à Zighin Chor, comme vous l'avez si bien dit. Zighin Chor également prépare activement l'arrivée du canal éducation. Et pour en parler, nous avons invité l'inspecteur Ibrahim Ediata. Il est inspecteur à l'école élémentaire à l'IA de Zighin Chor. Inspecteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, l'actualité oblige. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du canal éducation, canal éducation qui est lancé actuellement au niveau national. Ici, à Zighin Chor, comment vous accueillez cette innovation ? Merci, madame. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur régional de la RTS pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport à cette question. Canal éducation est la bienvenue parce que c'est une initiative que le ministre de l'éducation a prise pour un peu mettre en contact les élèves avec les contenus scolaires. Parce qu'on sait que le contexte est dans, on est dans le cadre de la pandémie due au Covid-19. Les écoles sont fermées depuis le 14 mars dernier et la fermeture commence à durer. Maintenant, pour vraiment mettre les enfants en contact avec les contenus scolaires, le ministère a bien pris une initiative louable et qui vient à son heure et qui permet d'avoir des contenus harmonisés au niveau national. C'est pourquoi nous saluons cette initiative et nous sommes tenus, nos structures régionales, d'accompagner le ministre dans sa politique qu'il a retenue. Et par rapport à cet accompagnement, comment vous serez organisé exactement au niveau local pour que les élèves qui sont là puissent avoir accès à ce canal d'éducation ? Il y a déjà un bouillonnement au niveau local par rapport à cette question. Donc, si le ministère vient prendre une initiative qui est louable et souhaitable, ça ne fera qu'encourager les comités locaux qui sont au niveau de la région pour vraiment développer la communication et propager l'information auprès des partenaires qui sont les acteurs, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et même nous, les gestionnaires du système éducatif. L'idée est bonne, vous l'avez dit, mais par rapport au suivi pour les enfants, pour les élèves, qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau ? Donc, pour le suivi, le ministre a décidé de mettre les ressources à la disposition des académies, mais aussi des inspections de l'éducation et de la formation. Donc, ça permettra aux différentes structures de multiplier en version HAT et de donner aux différentes structures éducatives au niveau de la région. Ça permettra, si les élèves n'ont pas la chance de suivre ça à la télé, mais ils auront de la matière pour s'exercer et maintenir la flamme le temps que les cours reprennent. Nous vous remercions, M. Diata, d'être passé pour nous parler un peu de cette innovation au niveau régional et de l'organisation que vous allez mettre en place pour l'accompagner. C'est moi qui vous remercie parce que je parle au nom de l'IA qui est un peu empêché. Merci beaucoup, inspecteur. Voilà, Nafi, comme vous l'avez entendu, ici à Jigenshore. Ils sont fin prêts pour accueillir ces cours sur le canal éducation et également se regrouper, faire tout pour que ce soit une réussite et que ces élèves-là qui sont là puissent en bénéficier. En tout cas, je vous rends l'antenne et si vous avez des questions également, nous sommes disponibles pour y répondre. Merci beaucoup, Nafi. Kaltoum Gueye. Alors, évidemment, Jigenshore est à pied d'œuvre pour que cette chaîne puisse être suivie par les élèves. Il y a aussi d'autres inspections d'académie. Tout de suite, nous prenons la direction de Tamba Kounda où nous retrouvons Choro Djang. Choro, bonsoir. Nafi Satoujouf, bienvenue ici à Tamba Kounda, le lancement du canal éducation, bien apprécié et salué par l'ensemble du corps professoral, les parents d'élèves, de même que les apprenants. La communauté éducative manifeste un intérêt réel en ce qui concerne le lancement de cette chaîne de télévision à vocation éducative. Nous avons tendu notre micro à quelques enseignants. suivons leurs réactions. Pendant ces périodes un peu difficiles, avec le Covid-19, n'est-ce pas ? Nous, on a initié, comme vous le voyez, le fait de travailler avec les élèves, avec les réseaux sociaux, surtout avec le WhatsApp, n'est-ce pas ? où on peut interagir avec les élèves pour ne pas qu'ils désapprennent à la maison. Alors, raison pour laquelle, pour chaque classe, on crée des groupes WhatsApp où on ne discute que de problèmes pédagogiques, n'est-ce pas ? On donne des exercices, on corrige. Ça nous permet de maintenir les élèves, n'est-ce pas, à la maison tout en travaillant. Nous félicitons le ministre de l'Éducation nationale pour cette initiative et que nous attendons avec beaucoup, beaucoup de ferveur. Mais aussi, nous demandons aux élèves aussi de continuer à suivre ces cours-là. Nous lançons un appel aussi aux parents pour qu'ils puissent encadrer ces enfants-là et qu'ils leur donnent parfois aussi le petit écran au moment des heures de cours, au lieu de regarder des séries aussi. Je suis un élève du bloc scientifique et technologique de Tamba Kounda. On continue de faire les cours via WhatsApp. Je suis très contente de cette nouvelle chaîne parce que ça va nous aider à apprendre en tant que nos élèves de troisième. C'est une bonne initiative. Bon, il faudra pérenniser à la sortie de cette crise, donc continuer à revoir les systèmes éducatifs pour que la prochaine fois, on puisse prendre les devants. On a été rattrapés par un virus. J'espère que toutes les leçons seront tirées et des mesures seront prises pour qu'au futur, nous puissions utiliser correctement vraiment les outils numériques dans les classes. Même après avoir vaincu cette pandémie, on aura besoin quand même de continuer les enseignements apprentissages d'une manière un peu plus facile, c'est-à-dire l'utilisation du numérique d'après ce que le ministre a proposé. Et nous le saluons et nous le soutenons également sur ce lancé. Je reviens un peu aux difficultés liées aux problèmes, c'est-à-dire des élèves qui sont dans des zones reculées. Je demande à l'État de mettre des mesures dans ce domaine, surtout le domaine de l'électricité dans les villages, ensuite le domaine des réseaux mobiles et pour quand même investir correctement dans le domaine même de distribution des tablettes au niveau des élèves. L'heure est grave et vraiment nous nous demandons à l'ensemble de nos élèves vraiment de tout faire pour pouvoir se connecter dans ces chaînes de télévision-là, osent communiquer mais aussi par rapport aux programmes qu'ils vont dérouler. Et je pense que vraiment c'est une très très bonne chose pour l'ensemble des élèves du Sénégal. Même si on note peut-être que quelque part il y en a qui ne sont pas dans des lieux couverts, mais à 99% on peut dire que les élèves du Sénégal sont concernés et pour moi aussi il faut utiliser les moyens de communication, ce qu'on appelle communément l'éthique, il faut qu'ils apportent leur apport du point de vue éducationnel. Et nous sommes dans un siècle où quand même la technologie a fait des progrès et autant utiliser les moyens de communication pour pouvoir pallier le problème, même si on sait que ça ne peut pas régler à 100% le problème, mais au moins en partie ça peut gérer le problème de ce Covid-19 qui est en train vraiment de poser des vrais problèmes dans le domaine de l'éducation. Avec nous sur ce plateau, l'inspecteur d'académie de Tamba Kounda, M. Babakar Diak. M. Diak, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Diak, vous venez de voir vos collègues réagir. Quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle offre éducative ? Voilà, merci beaucoup. En fait, le lancement de Canal Éducation est une heureuse initiative pour laquelle je félicite au passage le ministre de l'Éducation qui a su agir avec promptitude face à une situation inédite, c'est-à-dire la suspension des enseignements-apprentissage dans tous les établissements suite à l'épidémie liée au coronavirus. Donc c'est une excellente chose que de trouver une solution aux problèmes qui se posent tant chez les apprenants que les parents, c'est-à-dire comment faire pour que les enfants puissent continuer à étudier. Donc je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir et donc pour pouvoir vraiment encadrer les enfants en attendant que les apprentissages reprennent. Quelles sont vos suggestions pour aider les enfants à mieux comprendre si on sait que ce sont des cours à distance ? Oui, ce canal va permettre de maintenir la continuité pédagogique et donc assure en même temps le lien qui existe entre l'enseignant et l'apprenant. En conséquence, je pense que peut-être la première suggestion à faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une adhésion des parents, des communautés, parce qu'ils jouent un rôle fondamental. et dans une seconde mesure, il faut aussi que dans les maisons, qu'un environnement propice à l'apprentissage soit créé. On ne peut pas travailler avec du bruit extra. Donc il faut que l'enfant soit mis quand même dans d'excellentes conditions qui lui permettent vraiment d'apprendre correctement. M. Diak, merci. Nafisa Toujouf, juste rappeler qu'ici à Tamba Kounda, la TNT n'est pas encore disponible, mais la RTS est présente dans les quatre départements de la région et va servir de relais pour l'essentiel des enseignants que nous avons rencontrés. Et ils pensent que cette chaîne sera utile même après cette période de pandémie. C'est juste dire que Canal Éducation est bien accueilli ici à Tamba Kounda. Merci beaucoup Thoreau Djeng. Avant bien sûr que nous rebondisse le territoire général de la RTS, puisque comme le disait à juste raison M. Amadou Abdoulaye Diop, je pense que dans aucun pays au monde, en fait, il n'y a une couverture à 100%. Je vais vous proposer de faire un round-up des autres régions. Nous partirons à Kaoulac, à Saint-Louis et à Matam, où les inspecteurs d'académie ont aussi réagi. L'objectif de la mise en place de cette chaîne de télévision dédiée à l'école est sûrement d'assurer la continuité pédagogique en assurant le lien entre l'école et les apprenants, en maintenant le lien entre les élèves, les apprenants et l'école. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus à l'école. Il faut donc trouver au moins une solution pour non seulement respecter de façon stricte et rigoureuse les consignes de prudence et de sécurité par rapport à la gestion du COVID-19, mais également il faudrait voir dans quelle mesure maintenir ce lien entre les enfants et l'école en assurant une sorte de continuité pédagogique permettant aux enseignements et apprentissages de continuer à se dérouler, mais en dehors de l'école, en dehors du cadre scolaire. Nous, au niveau académique, en tant que représentants du ministre de l'Éducation nationale au niveau des concentrés, nous saluons très fortement cette initiative qui, franchement, est une alternative très crédible pour assurer une bonne continuité pédagogique pour les élèves, leur permettant de suivre les enseignements et apprentissages même étant à la maison. Tout le processus sera encadré, surveillé, supervisé. Je pense qu'à tout point de vue, c'est le système qui gagne. parce qu'aujourd'hui, le numérique, tout comme la télévision, sont aussi des modalités très bien éprouvées qui ont fait leur preuve ailleurs à maquée de diffusion de contenus pédagogiques ou didactiques. Donc, nous voudrions, à la suite du lancement officiel de la chaîne de télévision consacrée à l'éducation à travers le Canal 20, nous voudrions inciter ou exhorter tous les acteurs scolaires à commencer par les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les APE, les présidents des CGE, les élus territoriaux notamment, à s'approprier ce concept afin d'en faire une réalité au bénéfice des élèves et des apprenants du Sénégal. Je salue l'avènement du Canal Éducation, fruit d'une collaboration entre les trois départements ministériels qui gèrent l'éducation au Sénégal, trois départements qui sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'artisanat et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est un instrument qui vient à son heure pour surtout assurer la continuité des enseignements apprentissages là où les outils numériques ne sont pas toujours disponibles. Il faut le dire, les ministères de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur depuis toujours ont mis sur place un dispositif d'enseignement en ligne, plus connu sous le nom de e-learning, qui permet à l'élève, où qu'il soit, d'accéder aux différents programmes, de s'entraîner et d'exercer. Aujourd'hui, au moment où nous vivons la crise du Covid-19, il est heureux que le ministère de l'Éducation nationale ait mis en place cet outil remarquable, très pertinent, qui peut, en tout cas, dans certaines localités, comme les nôtres dans le Podor, dans le Daganat, où les élèves n'ont pas tout le temps accès au numérique, comme je l'ai dit tantôt. La télévision étant présente dans tous les ménages, aujourd'hui au Sénégal, il peut donc nous aider à avoir nos élèves toujours connectés à l'école. Là, je vais demander aux élèves d'en faire un bon usage, parce que ce sera l'école, sans certaines contraintes que sont le transport, le déplacement, etc. Et nous osons espérer que, aussi bien les élèves, les enseignants, que tous les acteurs de l'éducation en feront un bon usage. L'école, par la télé, requiert un certain dispositif à la maison, une bonne gestion du temps et de l'espace, parce qu'il faut créer quand même les conditions pour que l'élève qui est à la maison puisse suivre les cours sans être perturbé. Et là, j'en appelle à l'engagement des parents d'élèves qui doivent s'approprier cet outil et qui doivent encadrer leurs enfants pour qu'ils puissent en tirer le meilleur profit. Au niveau de Madame, particulièrement, nous saluons cette initiative et nous nous mobilisons déjà autour de cela parce que l'ensemble des acteurs attendaient cela. J'ai eu beaucoup de propositions, il y a eu beaucoup d'initiatives aussi qui ont été développées par un certain nombre de chefs d'établissement par la création de groupes WhatsApp qui permettent surtout aux élèves en classe d'examens et de pouvoir continuer à entretenir la flamme de l'apprentissage. C'est-à-dire que cette initiative va permettre à l'ensemble des élèves, de manière générale, d'accéder à des situations d'apprentissage. – Voilà, May Babou qui clôture justement ce round-up des inspections d'académie du Sénégal. Il a été beaucoup question d'un mot très important, le temps, gestion du temps, mais aussi certainement une nouvelle manière de faire à la maison. Évidemment, les femmes sont au premier plan, c'est vrai, ce sont elles qui sont à la maison, même si par ailleurs le confinement invite aussi les hommes à rester à la maison. Donc c'est un autre débat. Ce soir, nous nous concentrons évidemment sur aussi un point important, la couverture, d'abord avec la RTS. Monsieur le directeur général, lorsque Therodian, notre correspondante à Tamba Kounda intervenait, elle a dit une chose importante, la couverture n'est pas assurée à 100%, mais il y a la RTS. – C'est ça, moi je pense que les limites doivent nous pousser, on doit transformer les limites en opportunités. – Avec votre masque ? – Les limites en opportunités, il faut transformer les contraintes… – C'est vrai que les mesures barrières, c'est bien. – Les contraintes, il faut les transformer en opportunités. Moi, je donne l'exemple de la France, ils utilisent beaucoup WhatsApp, mais ils invitent les élèves à un moment donné sur la chaîne France 4, tous les élèves du système éducatif. Alors, il y a la télé, mais en plus de la télé, il faut aussi être inventif, selon les réalités du milieu. Si c'est des photocopies, si c'est le groupe WhatsApp, etc. C'est vrai, en respectant les règles, il ne faut plus se regrouper. Les parents ont un rôle extrêmement important à jouer, parce qu'on est confinés dans les maisons. Et dans les maisons, c'est le frère, la sœur, c'est le papa, c'est la maman. Et c'est là où il faut créer véritablement, où il faut être inventif. On a WhatsApp, on peut avoir vu un cours à la télé, ça ne suffit pas. On peut même enregistrer ce qu'on voit à la télé via WhatsApp. En fait, il n'y a pas la qualité, mais on a quand même le son, etc. Et après, vraiment travailler également sur cette base-là, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un contexte de restriction. – Absolument. – M. Tala l'a dit, le ministre. Il y a les radios communautaires. Il n'y a pas que le réseau de la RTS. Il y a le réseau des radios communautaires qui peuvent synchroniser avec la RTS. Il y a également, comme on l'a dit, le CIMEN, qui déjà était dans ce travail-là, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, qui a développé énormément de ressources. Donc, ne pas dire que maintenant, c'est la télé et la télé tout court. Non, il faut mettre à contribution les autres ressources déjà disponibles, bien formatées, et je pense qu'avec cela, on va pouvoir véritablement toucher le maximum d'élèves. Parce que comme je l'ai dit, il ne faut pas s'attendre, et dans aucun pays du monde, il n'y a que la TNT maintenant qui aide à ça. – Absolument. – Avant, parce que nous, on a l'avantage d'être simulcaste, de combiner l'analogique et le numérique. Là, on n'est pas en numérique parce qu'il n'y a pas la TNT, on est en système RTS et en système analogique. Vous pouvez capter la RTS. Si vous captez mal la télévision, on est en synchro radio. Si ça ne part pas d'ici, il y a les chaînes régionales qui ont l'avantage de couvrir toute la région. Donc, je pense que même les radios communautaires, gratuitement, dans un élan national, peuvent, et ils le font encore à l'occasion du discours à la nation du chef de l'État, quand il y a de grands enjeux, quand il y a des matchs de football, souvent ils piratent, c'est l'occasion de pirater et de bien pirater la RTS. Et justement, parlant de ça, de technologie, Monsieur Amado Abdelhaidio, tout à l'heure, on est parti dans les régions. Comment faire pour ceux qui voudraient avoir le canal 20 ? Moi, par exemple, ce matin, j'ai capté, je suis partie à 20, et puis voilà, j'ai eu... Est-ce que c'est facile pour tout le monde ? Ou qu'est-ce que vous préconisez ? Oui, c'est un process, c'est une procédure de redémarrage du décodeur, où il faut rechercher la chaîne, notamment ce qui permet d'activer le canal 20. Pour certains décodeurs, ça va se faire de manière tout à fait native. Il y a des gens, comme il l'a dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, c'est arrivé directement sur sa télé ou sur son décodeur. Moi aussi. Moi, j'ai eu besoin de rechercher le canal pour que ça arrive. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Pour ceux qui veulent capter le canal 20, redémarrez le décodeur si vous ne l'avez pas de manière native au niveau de l'écran. D'accord. Et puis bon, je suggérerai aussi au ministre, là, je lui ferai un clin d'œil, c'est d'équiper l'ensemble des IA dans les régions de décodeurs pour qu'ils puissent, notamment avec la RTS aussi, on va voir comment apporter un palliatif aujourd'hui pour la région de Tamba, par exemple, où il n'y a pas encore d'émetteurs, mais il y a le site de la RTS. Et très rapidement, nous devrons apporter des réponses, notamment pour pouvoir allumer le signal et qu'il soit possible à tout un chacun de pouvoir le capter. D'accord. Avant de rebondir sur ce qu'a dit M. Amadou Abdelhaidiop, je voudrais bien avoir l'avis, avant aussi de partir dans l'écosystème, dans l'autre partie de l'écosystème d'éducation, professeur Moussalo, vous connaissez également le fait de trouver des parades, en tout cas d'être dans une sorte d'alternance, parce qu'au départ, évidemment, l'Université Virtuelle du Sénégal était dans le tout à distance, et puis maintenant, il y a un système qui alterne. Est-ce qu'aussi en termes d'expérience, d'expertise, quelle est aujourd'hui, je veux dire, la plus-value de l'UVS justement par rapport à cette nouvelle donne qui est dans le cadre de l'équité à l'accès au savoir, d'avoir une chaîne de télévision ? Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça ? Oui, vous l'avez dit, c'est vrai, au début, l'UVS était du tout distanciel, mais on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de s'adapter, mais surtout au profil des apprenants qu'on avait, parce qu'à l'UVS, on fait de la formation diplômante initiale à distance de masse, et les étudiants qu'on reçoit sont souvent des étudiants qui n'ont pas forcément un niveau qui leur permet peut-être de suivre une formation à distance immédiatement, sans y être préparés. Il y a l'outil numérique qu'ils ne maîtrisent pas toujours quand ils viennent d'avoir le bac, mais en même temps, ils ne sont pas aussi préparés à l'autonomie que nécessite l'enseignement à distance, etc. Donc il a fallu s'adapter un peu pour les préparer, pour avoir un peu de présentiel, pour pouvoir juguler en tout cas cette difficulté-là, qui est un problème d'adaptation. Mais ici, dans le cas, c'est pourquoi c'est important d'avoir plusieurs médias, et c'est là où c'est important d'avoir la télé, parce que la télé, c'est un média qui est facile, je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'appropriation. – Sauf qu'en général, il y a des gens qui allument la télé aussi pour parler, après quand on ne suit pas, là aussi peut-être il y a une petite éducation à faire, pouvoir suivre la télé carrément, et ne pas l'allumer et parler. – Oui, mais ça rejouit un peu ce que disait tout à l'heure l'inspectrice d'académie, je pense de Saint-Louis, qui disait clairement qu'effectivement, il faut que les parents jouent aussi le jeu. Parce que même les étudiants, qui sont d'âge un peu plus mûr, quand on les laisse chez eux, ils ne travaillent pas. Il a fallu faire des emplois du temps, faire un suivi, un système de tracking, pour qu'un étudiant qui s'absente deux fois, trois fois par exemple, qu'on puisse l'appeler, lui envoyer des messages pour lui dire qu'il s'est absenté, etc. C'est la même chose. C'est même peut-être plus important ici, parce que les élèves sont moins âgés. Donc il faut vraiment les encadrer, et leur permettre d'avoir cette... Parce que l'autonomie, ça ne vient pas tout seul. Elle s'acquiert, et il faut que les parents jouent le jeu. Donc les parents sont au premier plan, les parents sont en première ligne dans ce dispositif de télévision. Juste donner la parole, c'est important quand même. La société civile, parce que quand on parle des parents, quand on parle des enseignants, quand on parle des élèves, évidemment, c'est aussi un pan de la société. Aujourd'hui, cher Mbao, on sait qu'en dehors du fait que vous représentez ici la société civile, vous avez, je pense, une plateforme qui s'appelle la COSIDEP, c'est ça ? Vous, en tant que plateforme justement, quelle est la part que vous apporterez à ce projet de l'État du Sénégal ? Écoutez, nous, notre contribution par rapport à ce projet important, nous avions tout le temps voulu démontrer pour nous en quoi ce projet était important. Nous avons tout le temps rappelé, évidemment, que l'école n'avait pas le monopole du savoir, qu'on apprend partout. Ça, il faudrait évidemment qu'on le sache. On apprend, il y a beaucoup de choses que vous connaissez, il y a beaucoup de compétences qui sont installées et qui ne sont pas forcément issues de l'école classique. On apprend à la maison, on apprend dans les terrains de jeu, on apprend en étant avec nos amis, on apprend dans la famille, on apprend partout. Donc, sous cet angle-là, c'est là où, évidemment, cette proposition de canal dédié à l'éducation est intéressante. Ce canal aussi dédié à l'éducation, évidemment, devrait, nous l'avons tout le temps dit, devrait engager davantage d'autres personnes qui sont à la famille, qui ne sont pas forcément que des enseignants. Comme qui, vous pensez à qui ? Ça veut dire les parents d'élèves. Oui. Ça devrait les engager davantage. Les engager pour qu'ils puissent jouer le rôle d'encadrement. L'enfant devrait avoir un planning à la maison. devrait être dans un minimum de conditions. Demain, je ne souhaiterais pas que la télécommande puisse être discutée à l'heure de passage d'une séquence. Donc, pour le moment, il y a 10h30 les cours. Ça peut être jouable. Il faudrait qu'il y ait une forte solidarité, un excellent encadrement des parents vis-à-vis du tout. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. L'autre élément, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que ce qui est proposé ici vient en complément à d'autres offres. Donc, nous savons que chaque offre, chaque initiative a évidemment des limites. Donc, il est essentiel qu'on puisse analyser objectivement les limites pour pouvoir leur apporter des solutions, pour pouvoir leur apporter d'autres palliatifs. Et ce qui a été dit, en parlant évidemment des documents durs qui pourraient être rendus disponibles dans cette zone, en parlant des quatre cadeaux identifiés par l'UNESCO par lesquels tout le monde pouvait évidemment apprendre. C'est la radio, la télévision, c'est l'Internet, mais c'est aussi le téléphone portable. Donc, comment faire pour qu'il y ait toute cette solidarité autour de cette question ? Pour nous, c'est essentiel. L'autre élément pour nous qui est essentiel, c'est en parlant justement de solidarité, il faudrait évidemment que tout ce qui est opérateur de télécommunications puisse venir en contribution, en appui à ce que ça fait. La RTS, nous avons senti aujourd'hui son engagement. La RTS qui est notre chaîne, que je voudrais d'ailleurs saluer, ils viennent de faire passer gratuitement notre bande-annonce, et nous voudrions les remercier pour ça. La RTS va avoir évidemment un rôle important à jouer dans ce processus-là. Les parents, nous l'avons dit, nous en tant qu'organisation communautaire, la mobilisation des parents pour qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent le processus. Donc, pour nous, c'est là où on peut apporter une valeur ajoutée. Merci beaucoup. Peut-être deux mots seulement pour Saurussen. Les syndicats, vous êtes en même temps quelque part des usines à fabriquer des idées. Aujourd'hui, tout le monde est attendu quand même par rapport à cette chaîne, qui est une chaîne du Sénégal. Ce n'est pas une chaîne d'une initiative privée, c'est une chaîne de l'État du Sénégal pour les enfants du Sénégal, mais aussi évidemment pour les futurs adultes qu'ils seront. Aujourd'hui, quel rôle attendre des syndicats d'enseignants ? Oui, je crois que c'est l'occasion de le rappeler. Les enseignants ont toujours exprimé leur disponibilité en ce qui concerne la prise en charge des questions éducatives. Et même en dehors de la période de Covid-19, je me rappelais bien, à chaque fois que nous allions vers les examens, les enseignants prenaient le temps, par eux-mêmes, de prendre les enfants les samedi soir et les mercredi soir pour faire des cours de rattrapage, même en temps normal, des cours de renforcement. Donc, dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre, mais les initiatives de WhatsApp, groupe WhatsApp et autres, mais ce sont des initiatives personnelles que les enseignants avaient prises déjà bien avant qu'on ait eu cette chaîne-là. Donc, cette chaîne-là, nous considérons que c'est un plus par rapport à l'offre éducative, mais aussi, le rappeler, c'est important qu'on puisse dire que toutes nos inquiétudes résident dans le fait que le territoire national n'est pas totalement couvert et le monde rural est d'une importance capitale pour un secteur comme celui de l'éducation. Et par conséquent, il va falloir tout faire pour que tout le monde puisse accéder aux documents, même s'ils quittent à faire des supports pédagogiques. Et je suis tout à l'heure rassuré par monsieur le directeur de la RTS, qui a dit qu'à côté du canal, il y a la RTS, les radios communautaires, tout ce monde-là pour participer. Je voudrais terminer par une remarque, Nafi. Je crois que nous avons une fois été au Maroc dans le cadre d'une descente du ministère de l'Éducation. Et le ministre de l'Éducation du Maroc, à l'époque, nous avait dit une chose devant tout le monde, que quelle que puisse être la pertinence des innovations apportées dans le secteur de l'éducation, c'est important que les enseignants s'en approprient. Parce que si les enseignants ne sont pas au fait de cette technologie-là, si on ne les associe pas, on ne leur donne pas entièrement leur responsabilité dans le cadre du processus, mais il va s'en dire que ça ne peut pas porter. Je voudrais aussi rappeler, et pour terminer Nafi, dire que le niveau macro, c'est les décisions du gouvernement. Nous les avons saluées, monsieur le ministre. Le niveau micro, maintenant, c'est au niveau familial. En deux mots ? Oui, parce que le niveau familial, tout le monde l'a dit tout à l'heure, nous avons une culture de suivi de la télévision. Oui. Ça ne correspond pas forcément aux valeurs pédagogiques, parce que dans l'éducation, il faut de la concentration. Et on en arrive après certainement au programme en fait, à la programmation, le contenu. Justement, et le contenu des programmes, il faut veiller à ce que tous les programmes figurent dans le réseau et pour toutes les langues, aussi bien en arabe, en anglais et partout. Je crois que c'est important que la dynamique, que chacun puisse se dire que j'ai une responsabilité là-dedans, pour l'assumer. Merci beaucoup, Sao Roussen. Certainement, le ministre va rebondir sur ce que vous disiez. Je voudrais juste, s'il vous plaît, qu'on puisse aller vers le public. 33 849 1255. Massamba Tchan a des questions pour le plateau. Massamba, c'est à toi. Voilà, merci Nafi. Donc, on revient encore sur les questions qui ont été posées. Rappelez également aussi qu'au niveau, de la page Facebook de la RTS, il y a beaucoup de questions et des techniciens du ministère de l'Éducation nationale sont déjà là-dedans et sont en train de donner des réponses. Sur aussi la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale, il y a encore des techniciens mobilisés pour donner des réponses. Alors, il y a quelques questions qui sont revenues. Est-ce que c'est prévu que les parents soient accompagnés parce que ça, c'est encore nouveau ? Peut-être que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ça, c'est une question. Au niveau de Boonkilling également, les gens posent toujours la question de l'inclusion. Ils sont dans des zones déshéritées. Qu'est-ce qui est prévu ? Gorbal Si, Silei, lui aussi, il revient pour dire beaucoup dans l'inclusion et même penser aux enfants handicapés. Donc, ça, c'est important. Matar Tchan, qui nous appelle de Melach dans le Diolof, qui dit également aussi que chez eux, il n'y a pas de TNT. Bab Ouseynouli, qui est un ancien secteur général du ministère de l'Éducation nationale, inspecteur d'académie à la retraite. Il dit que la naissance de ce canal est un vieux rêve parce que déjà en 2008, il y avait déjà ce projet du ministère de l'Éducation nationale pour avoir une télévision. Donc, il se félicite véritablement de ce canal. Il dit également que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre une formation continue des enseignants et également aussi un contact des experts. Donc, les enseignants seront souvent en contact avec des experts de l'éducation. Donc, c'est une continuité dans la formation. Nous avons aussi Cheikh Kaoune, Cheikh Québec, qui appelle de Kaoune Kaoulaq. Il dit, est-ce qu'il y a des mesures transitoires pour les examens, pour les établissements professionnels ? Ça, c'est peut-être une question de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comment intéresser les jeunes à davantage utiliser les réseaux sociaux vers peut-être ce canal et les plateformes ? Alors, ça aussi, c'est une autre question. Donc, c'est les parents toujours qui sont interpellés dans le cadre d'une formation, je crois, et d'un accompagnement. Sidi Mbaï, lui, il dit, le ministère a toujours eu un service, avait un service dédié à la production de ressources numériques, les ressources numériques pour tous, la DRTS. Quelle sera désormais l'orientation de ce service ? Ça, je pense qu'on a donné même la réponse un peu, mais le ministre pourra y revenir. Alors, sur la page toujours de la RTS, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Khadi Djata, responsable de radio communautaire à Mboro. Elle dit, elles sont prêtes, les radios communautaires, à accompagner, mais quelle est peut-être la procédure ? Comment elles peuvent recevoir donc des contenus ? Nous avons Bounassi Mouniaï, qui est à Dara Diolof, qui dit, la télévision est en dynamique, y aura-t-il des votes ? Donc, c'est un système de vidéos qu'il faut peut-être consulter à besoin. Des replays, des téléchargements, ça, je pense que le DG de la RTS peut revenir sur l'expérience de la RTS. M. Ousmane Gueye qui dit bravo pour ce décloisonnement, parce qu'il dit trois ministères de l'éducation et de la formation et de l'enseignement supérieur pour une même vision. Vraiment solliciter par contre l'appui de ANER et de AZER, si c'est possible, pour que les écoles soient dotées d'équipements. Nous avons également aussi des questions sur la survie de la chaîne, le canal. Qu'est-ce que cela va devenir après l'épisode COVID-19 ? Alors, nous avons également une autre question de Samba Guissé, qui dit que le ministère de l'éducation nationale a une très bonne expérience sur l'utilisation de ressources numériques dans les écoles. Et cela a été concrétisé par le prix ISESCO 2019 que le Sénégal a remporté dans tous les pays francophones. Merci, M. Guissé. Matar Tcham, il est aussi planificateur. Il dit que c'est une bonne idée et ça recoupe justement avec la lettre sectorielle et surtout au niveau du paquet. Ousay Ndiop, il est inspecteur de l'éducation à PT. Alors, lui, il est vraiment content. Il dit que cela va permettre au moins de lever trois verrous, la closure spatiale, la closure épistémologique et la closure temporelle. Donc, c'est un peu pour dire que cette chaîne va changer et reprofiler les stratégies d'enseignement-apprentissage. M. Gueye de Saint-Louis, il dit à quel niveau du programme la télévision démarre ? Et si demain on termine, comment les enseignants pourront reprendre ? Est-ce qu'ils vont reprendre à partir de là où s'arrêtera peut-être la télé ? C'est la télé qui ne va pas s'arrêter de près. Ou alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Malik Thin, dernière question qui dit, comment gérer des ambiances ? Parce que les élèves ont l'habitude peut-être de l'ambiance à l'école. Si on les amène dans une autre ambiance qui est l'ambiance de la maison, comment les parents devraient pouvoir se tenir, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, pour véritablement pouvoir suivre le cours. Donc, je pense que voilà, Nafi, quelques questions qu'ils ont reçues. Je rappelle donc que sur les plateformes, les questions sont en train d'être posées et les techniciens sont en train de donner des réponses. Au niveau également aussi de Classroom, il y a des connexions. Les gens suivent vraiment avec beaucoup d'intérêt l'émission. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Masson Batian. Et surtout, merci à nos téléspectateurs qui sont dans les 14 régions du Sénégal d'avoir vraiment réagi. On a vu l'intérêt, mais surtout l'expertise qu'il y a. Tout simplement pour vous dire que oui, il y a de l'expertise autour de cette table et aussi autant d'expertise. Merci beaucoup et surtout aussi à nos téléspectateurs d'Occident, des Amériques et de partout ailleurs dans le monde. Nous revenons sur ce plateau. Beaucoup de préoccupations. Tout d'abord, par rapport au monsieur le délai général, les préoccupations, c'est par rapport à la vidéo, à la demande, c'est ça ? C'est ça. C'est moi très rapidement parce que toutes les questions en vérité sont adressées à monsieur le ministre. Les radios communautaires, je pense que je leur donne un numéro. Il faut qu'ils appellent à la RTS 33 849 12 04. 33 849 12 04 et ils demandent à parler au service de la télédiffusion. Ça, c'est pour avoir vraiment les moyens de synchro avec un son clair et tout pour pouvoir faire vraiment la synchronisation. D'accord. Et comme je dis, c'est le service public. Pour VOD, c'est la vidéo on demande. Ça veut dire quoi ? C'est simplement un processus de rattrapage. Le cours est passé, est-ce qu'on l'a enregistré et est-ce qu'on peut le retrouver sur le site ? Le podcast. Là, c'est vraiment la RTS qui doit travailler ou plutôt le CIMEN parce que c'est un programme du ministère qui doit travailler à rendre ce produit disponible. En tout cas, notre site est prêt à l'accueillir. Donc, ils auront le choix entre le site du ministère et le site de la RTS pour pouvoir revoir, n'est-ce pas, ces vidéos-là. Merci beaucoup. Donc, c'est possible. Merci, M. le directeur général de la RTS. Avant de venir au ministre et à M. Amadou Abdelhaïdioub, j'aimerais bien, parce qu'on a parlé de comment permettre aux parents, en tout cas, comment rééduquer, d'une certaine manière, entre guillemets, bien sûr, les habitudes. Est-ce qu'il y a la panacée ? On sait que l'UVS a une longue tradition. Donc, depuis 2012, faut-il le rappeler, l'État du Sénégal a mis en place l'université virtuelle du Sénégal. Ça n'a pas été toujours facile, il faut le dire. Aujourd'hui, quand même, le Sénégal atteint sa vitesse de croisière parce qu'on a fait tâche d'huile. L'UVS a fait tâche d'huile. Beaucoup de pays sont venus s'inspirer du modèle. Justement, par rapport à l'éducation en amont, M. le coordonnateur, est-ce que vous êtes parvenus, vous, en cinq jours, par exemple, à dire, voilà, il faut vous isoler dans les chambres pour apprendre, il faut que les parents vraiment adhèrent au projet ? En un mot, c'est difficile, parce qu'on est rattrapé par le temps. Comment vous avez fait ? Non, en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'approprient la nouveauté et acceptent d'y aller. Maintenant, après, il faut convaincre, effectivement. S'approprier, accepter, convaincre. Je retiens ces trois mots. M. le ministre, avant vous, s'il vous plaît, Amadou Abdouladio, parce que M. le directeur général de la télédiffusion, en fait, on a posé la question de savoir, l'après-Covid, est-ce que cette chaîne continuera à fonctionner ? Est-ce qu'elle continuera à exister ? Écoutez, au-delà de la réponse qu'on apporte dans le cadre de la crise, je pense que c'est une idée qui est très pertinente et qui est très accueillie au niveau des foyers. Je pense que la demande était forte en ce qui concerne ce type de télé, ce type de contenu. Il va falloir qu'on cherche un moyen pour pérenniser cette initiative. bien entendu en bonne intelligence avec le CNRA, avec le ministère, qui sont tous des institutions qui supportent le projet et qui devraient normalement nous permettre de garantir la pérennité de la chaîne. Merci beaucoup, M. le directeur général. On va terminer parce qu'on est rattrapé par le temps. On va terminer avec le ministre de l'Éducation nationale. Beaucoup de questions l'ont interpellé. M. le ministre, est-ce que vous pouvez synthétiser justement ces questions ? Je sais que vous avez pris beaucoup de notes. Oui, j'ai pris beaucoup de notes, mais comme on est rattrapé par le temps, je vais essayer de résumer. Oui. Mais surtout en rassurant. En fait, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de la RTS et même le Sauroussen, ce n'est qu'un élément. Le canal aujourd'hui n'est qu'un élément par rapport aux différentes offres que nous donnons. Il faut donc que tout le monde le comprenne comme tel. Nous avions pris les ressources numériques. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure en disant qu'au niveau du ministère, il y avait ces ressources numériques. Ils existent toujours. Nous avons toujours nos ressources numériques. Nous avons également le CIMEN. Nous avons ces radios communautaires. Et également des enseignants se sont organisés spontanément en créant donc qu'on appelle des classes virtuelles. Donc, je veux tout simplement rassurer pour tout le monde. Pour dire que nous savons ce qui se passe également au niveau à l'intérieur du pays. Mais il ne fallait pas croiser les bras. Il fallait donc agir et diversifier nos offres. Et sauter donc sur cette opportunité. Nous avions ce projet. Nous sommes dans ce 28e siècle. Et donc, il fallait vraiment qu'on arrive à installer, à mettre dans l'arsenal en tout cas de nos offres ce canal. Mais, logique pour logique. En réalité, nous avions cinq priorités qui étaient définies dans le ministère. On s'appuie sur nos cinq priorités. Et dans ces cinq priorités, je reviens donc tout à l'heure sur ce couple élèves-enseignants. Nous avons toujours, nous, dans notre ligne de murs, élèves-enseignants. Tout ce qu'on peut faire, si on ne pense pas à ces deux entités, on passe à côté. Élèves-enseignants qui seront appuyés par l'ensemble de nos directions, la société civile, les parents d'élèves, tout ce qui tourne autour. Donc, il faut que l'élève accepte de s'approprier donc de ce projet. Et également, les parents, et c'est comme ça qu'on pourrait y arriver. Donc, rassurer et dire également pour les élèves qui étaient donc, qui sont avec un handicap, l'inclusion, ça faisait également partie de nos priorités. Donc, vraiment, rassurer tous les parents et leur dire, il y en a quelqu'un qui a parlé des examens. Nous, nous sommes dans une dynamique de faire face à l'ensemble des problèmes. Nous ne disons pas que tout va être réglé, mais nous sommes dans cette dynamique depuis le début et nous allons continuer. Et pour une fois, le Sénégal, depuis 2008, on parle de cette chaîne et je voudrais saluer en tout cas ce qui est fait. Si on n'avait pas la RTS aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait être en contact avec Tamba, avec Dialof, avec Saint-Louis en même temps ? Donc, c'est en ce sens que le projet est pertinent. Pertinent qu'il soit, oui, mais enseigner, c'est encore beaucoup plus difficile. Enseigner, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, nous avons donc les inspecteurs qui sont là, qui peuvent valider au niveau des contenus. Mais cette chaîne qui existe là, la chaîne de tous les savoirs, nous devrions nous permettre aussi, en dehors des cours théoriques, des exercices, des leçons, de faire également des éléments dans la science, des documents, des ouvertures, dans la technique et dans la technologie et dans les sciences. Et vous avez abordé, monsieur le ministre, un point important, la programmation. Donc, cette programmation, je crois que les spécialistes vont le faire. Mais c'est vraiment, c'est un bouloir qui est ouvert au système éducatif sénégalais. C'est à saluer. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Education nationale. C'est vrai qu'on est rattrapé par le temps. On avait à cœur aussi de diffuser en 30 secondes, en fait, le site du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, le site E-Yang. Je ne sais pas si, de l'autre côté, on peut nous proposer cet élément. Si... Oui, voilà. Donc, en fait, on le fera demain parce que demain, effectivement, démarreront justement les programmes de Canal Éducation. D'ailleurs, vous avez pu suivre aussi en direct, hein, donc, cette émission sur le Canal 20 de la TNT, qui est le Canal Éducation. Cette émission est presque terminée, mais elle ne pourrait pas être terminée sans qu'on ne procède à ce que je vous annonçais à l'entame de l'émission, c'est-à-dire la signature de la convention entre le ministère de l'Éducation nationale, bénéficiaire, un des bénéficiaires de Canal Éducation, avec ses trois autres collègues, puisque M. Amadou Abdelhaidioub a abordé, en tout cas, a cité le ministère de la Culture et de la Communication avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Avant, justement, que l'on ne signe cette convention, remercier vraiment le comité technique et stratégique qui a vraiment mis en œuvre, justement, tout mis en œuvre pour la création de cette chaîne. Remercier aussi l'inspecteur général, l'inspectrice générale, Mme Lenassène, qui a aussi beaucoup aidé à la préparation de cette émission, mais aussi M. Sénifal du Simen. Alors, tout de suite, la signature de la convention entre le ministre de l'Éducation nationale et M. Racine Tala, directeur général de la RTS. Voilà. Donc, ça va se faire tout de suite. Je sais qu'on est rattrapé par le temps, mais je voudrais aussi remercier tous les acteurs. Devant moi, j'ai les syndicats, j'ai la société civile, j'ai également les parents d'élèves. Nous avons les inspecteurs d'académie qui ont appelé de partout. Remercier tous les acteurs du système éducatif. Remercier également mes collègues de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Dire que nous sommes partis, c'est un nouveau départ. Mais vraiment, les acteurs, les auditeurs, les parents d'élèves, les enseignants, ceux qui produisent les cours, ceux qui étaient là-bas pendant une semaine au niveau de la DRTS, en train de programmer. Donc, remercier tout le monde et dire qu'on est très heureux. Et nous disons bon vent à ce canal nouveau qui fait le bonheur du système éducatif sénégal. Merci. Et que Dieu bénisse le Sénégal. Tout de suite, la signature de la convention entre le ministre de l'Éducation nationale et le directeur général de la RTS, M. Racine Tala. C'est là, hein ? Donc, sous les caméras et de RTS1 et de Canal Éducation. C'est parti. C'est parti, hein ? Ça y est. Voilà. Évidemment, aussi, dire que vous avez été nombreux à réagir. Nous vous remercions vraiment de cette attention, déjà, que vous portez à cette chaîne Canal Éducation. Voilà. Rendez-vous est pris demain, 10h30, sur Canal Éducation. M. le ministre, M. Racine Talaoui. Oui. Je remercie, en tout cas, tout le monde, les infographes, tous ceux qui ont y travaillé, l'ensemble de ces techniciens, TDS, UVS, tous les acteurs, tous ceux qui étaient là sur le plateau. Vraiment, c'est tous les infographes qui nous ont fait le logo et tout. Et ainsi naît le partenariat entre RTS et le ministère de l'Éducation pour ce qui est de Canal Éducation. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h30. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, après, pour tous les autres contenus. Excellente soirée. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. Vous avez vu, nous avons porté des masques, la distanciation sociale. Et surtout, restons chez nous. Merci. Bonsoir. Absolument. Bonsoir. Oui. Merci.